bonjour à tous aujourd'hui détente allez moment de bien-être on commence par coller les deux pieds l'un contre l'autre talons côte à côte j'ai entendu abaisser vos épaules ouvrir la cage thoracique décoller vos bras de votre buste ouvrez les doigts en direction de l'écran pour nous vous aussi envers vous entendez les bras ouvrez les doigts au maximum vous allez conserver le menton parallèle au sol la tête droite imaginez un fils qui tire votre tête vers le plafond maintenant vous allez passer sur vos talons décoller vos orteils tout doucement repositionner vos orteils au sol en écartant vos orteils le plus possible et puis passer le poids de votre corps à droite et à gauche pieds droits pieds gauche tout doucement et puis stabiliser le poids de votre corps sur les deux pieds ancrez bien les talons dans le sol pousser bien vos doigts vers le sol votre tête vers le plafond vous avez vos talons vos hanches vos épaules alignées on va fermer les yeux on conserve le menton parallèle au sol et on tient cette position grande inspiration par le nez et on souffle par la bouche encore inspirez par le nez pousser avec vos doigts vers le sol engagez les abdos soufflez par le nez soufflez par le nez soufflez par la bouche une dernière fois relâchez vos bras ramenez les bras de par et de l'autre ouvrez légèrement vos pieds largeur bassin vous allez fléchir les genoux cette fois tendre le bras gauche vers le plafond et le bras droit vers le sol fléchissez les poignets vous allez repousser la main droite vers le plafond la main gauche vers le plafond la main droite vers le sol fléchissez les genoux engagez les abdos et repoussez comme si vous vouliez repoussez la main droite vers le plafond repoussez la main droite vers le sol et vers le plafond grande inspiration par le nez soufflez par la bouche poussez encore grande inspiration par le nez soufflez poussez doucement ramenez les bras à hauteur d'épaule bras tendus et cette fois vous allez pousser de par et d'autres les bras sont tendus à hauteur d'épaule genoux toujours déverrouillés engagez vos abdos et repoussez imaginez des portes qui se ferment sur vous et vous les repoussez engagez là vos omoplates là reculez vos épaules en arrière repoussez sortez la poitrine poussez de part et d'autre encore et puis maintenant venez fléchir les coudes coudes à 90 degrés vous avez les pousses vers l'arrière de la salle vous vers l'arrière de chez vous et vous allez pousser vos pouces vers l'arrière comme si vous vouliez les rapprocher du fond de la salle du fond de votre salon du fond de la pièce où vous êtes vous avez toujours les genoux déverrouillés les abdos engagés vous repoussez et puis vous relâchez vous ramenez les bras le long du corps on va inverser tout ce qu'on a fait on va emmener le bras droit vers le plafond le bras gauche vers le sol et on repousse on fléchit le poignet on repousse on tend les bras au maximum on fléchit les genoux on engage les abdos on a le poids du corps là bien ancré dans les talons et on repousse on se grandit inspirez par le nez soufflez pousser encore inspirez soufflez pousser une dernière fois inspirez pousser et puis tout doucement ramenez les bras hauteurs des peaux et une nouvelle fois fléchissez les poignets repoussez de part et d'autre toujours les abdos engagés les épaules basses la poitrine sortie les omoplates rapprochés et on pousse encore quelques secondes pousser les pouces vers l'arrière et une nouvelle fois amenez vos pouces le plus loin possible à l'arrière les coudes à hauteur d'épaule les genoux déverrouillés pousser vers le fond de la salle et puis relâchés on va enrouler les épaules qui ont bien été sollicités on va détendre ses doigts déverrouillez bien là vos épaules allez des grandes rotations et puis dans l'autre sens on va maintenant travailler avec son bras gauche vous allez faire des grands cercles alors au départ peut-être des petits mais petit à petit je vais vous demander d'agrandir le cercle bien déverrouiller l'articulation de vos épaules vous cherchez à aller de plus en plus loin vous avez le buste face à nous ne partez pas sur le côté vous êtes bien face à nous et vous cherchez à déverrouiller toute l'articulation de vos épaules on va chercher loin devant et loin derrière et puis dans l'autre sens toujours en allant chercher le plus loin possible en avant et en arrière on déverrouille l'articulation de son épaule gauche tout doucement cherchez à agrandir à chaque fois et puis on va arrêter le bras hauteur d'épaule bras tendu retournez notre bras pour avoir paume de main vers l'extérieur on va attraper les doigts avec la main opposée vous allez fléchir le poignet pour rapprocher vos doigts du sol mais ce qu'on veut c'est rapprocher la paume de main de l'écran donc poussez vers la paume de main vous allez sentir l'étirement dans l'avant-bras et dans le fléchisseur du poignet les épaules sont basses, bras tendus et vous poussez l'intérieur de votre poignet vers votre téléphone, vers votre écran, votre ordinateur poussez bien, descendez les épaules fléchissez les genoux, engagez les abdos dans cette même position du bras tendu on change simplement position de la main paume de main vers soi cette fois et vous allez pousser sur le dessus de votre main comme si vous vouliez rapprocher votre paume de main de votre poitrine, de votre buste toujours le bras hauteur d'épaule le bras tendu on pousse légèrement pour rapprocher la paume de main de sa poitrine là aussi, étirement du bras, du poignet jusqu'à l'épaule ce même bras maintenant vous allez l'amener à côté de votre oreille oreille gauche fléchissez le coude attrapez le coude avec la main opposée et vous allez chercher à faire glisser votre main entre vos deux omoplates donc le coude rentez vers le plafond et vous cherchez à faire glisser votre main pour qu'elle se rapproche du sol engagez bien les abdos fléchissez les genoux et on ramène et on relâche et on va faire la même chose de l'autre côté avec grand cercle avec le bras droit vous cherchez à agrandir le cercle à chaque rotation alors il y a parfois un côté qui est moins mobile que l'autre moi c'est le cas pour ce côté mais cherchez quand même à agrandir le cercle doucement un geste fluide vous cherchez à déverrouiller l'articulation de votre épaule vous avez toujours les genoux déverrouillés et vous avez toujours vos hanches face à nous et on va faire la même chose dans l'autre sens toujours bras tendus on cherche toujours à agrandir rotation de plus en plus importante là agrandissez le cercle et puis vous allez tendre le bras à l'avant retournez la paume de main attrapez vos doigts avec la main opposée projetez vos doigts vers le sol et une nouvelle fois c'est l'intérieur de votre main qu'on veut rapprocher de l'écran donc vous poussez abaissez vos épaules et là vous devez sentir l'étirement sur l'avant-bras dans le poignet on continue à avoir des grandes inspirations par le nez et on souffle par la bouche on va changer la position de la main le bras est toujours tendu mais cette fois paume de main vers soi et on va pousser sur l'extérieur de la main pour rapprocher la paume de main de la poitrine toujours épaule basse toujours bras tendus vous poussez et là une nouvelle fois vous devez sentir bien l'étirement dans le bras réfléchissant du tonneau on va venir coller ce bras à l'oreille fléchissez le coude attrapez le coude avec la main opposée et là également on va chercher doucement à se détendre et à faire glisser la main entre ces deux omoplates là on sent l'étirement ici à l'arrière du bras sur le trècèche donc on essaye de faire glisser sa main entre ces deux omoplates l'intention étant de la rapprocher du sol on inspire, on souffle, on se détend et on pousse et se coude pour essayer de faire glisser sa main et on va engouler les épaules on les a bien mobilisées là et vos bras engoulez vos épaules une nouvelle fois dans un sens et on va engouler les épaules et puis dans l'autre sens on va passer au sol alors on va passer au sol assis en tailleur au départ on va rapprocher ses doigts du sol donc là on s'en estirant au niveau des hanches pour les personnes qui ont glisser difficile vous restez là sinon nous on va essayer de faire glisser ses mains au sol et de les éloigner de rapprocher le buste du sol et d'éloigner ses doigts de ses genoux si ça tire déjà comme ça pour vous, restez comme ça essayez simplement de vous rapprocher du sol de vous détendre à chaque respiration donc à chaque fois vous inspirez et vous soufflez essayez de vous détendre pour sentir une plus grande mobilité au niveau de vos hanches pour vous rapprocher du sol et puis si ça devient plus facile vous posez vos doigts vos paumes de main ou même vos avant-bras sur le sol et relâchez-vous vous détendez là une nouvelle fois tombe l'inspiration par le nez et on souffle par la bouche 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 et des changements dans les doigts à mes prises et on souffle par la bouche et des câmarines puant et puis la prochaine expiration quand vous avez soufflé et de rapprocher vos doigts, vos genoux, vous redressez le buste. Une fois qu'on est en haut, on va inverser la position des jambes et on y retourne. Donc comme tout à l'heure, pour les personnes qui, déjà ça c'est difficile au niveau des hanches, vous restez là, sinon pour celles qui peuvent, on va aller chercher au-delà. On va essayer d'éloigner ses doigts tout doucement. D'avancer le buste en direction du sol, de rapprocher la poitrine du sol et à chaque expiration, de se relâcher davantage. On va essayer d'éloigner ses doigts. On va essayer d'éloigner ses doigts. On va essayer d'éloigner ses doigts. Prochaine expiration, rapprocher le doigt de vos genoux et puis redresser le buste. On va maintenant poser les mains sur les genoux, venir poser son menton contre sa poitrine, rapprocher le plus près possible le menton de la poitrine. Et là, vous allez sentir l'étirement à l'arrière de votre tête. Dans votre cou, votre nuque, votre cervicale, on se détend. Et puis on va décoller le menton et l'envoyer vers le plafond. Mais pas complètement, attention à ne pas passer à l'arrière de votre nuque là, légèrement. Regarde à l'avant et ne le relevez pas trop. Et puis une nouvelle fois, menton, poitrine. Encore une fois, on décolle le menton de la poitrine, lançons l'étirement dans le cou. Et une dernière fois, menton, poitrine. On décolle le menton, on a la tête dans l'axe et on va basculer la tête par-dessus l'épaule droite. Vous pouvez fermer les yeux pour effectuer ce mouvement parce que les consignes ne sont pas compliquées. On passe par le centre et on va aller vers l'épaule gauche. Comme si vous vouliez regarder loin par-dessus l'épaule gauche. Et surtout, on contrôle le mouvement. On repasse par le centre et point droite. On repasse par le centre et cette fois, on recolle le menton à la poitrine et on va faire des cercles avec sa tête. On va tout doucement. Donc, on ouvre le menton vers l'épaule droite, plafond et peau gauche et poitrine. On inspire quand on est en haut. Et vous allez souffler quand vous serez en bas. Tout doucement. Contrôlez le mouvement. Pas de précipitation. On prend le temps de faire la rotation complète de la tête. On souffle en bas en inspirant. Et puis, la prochaine fois, on se fait en bas et bien vous changez de sens. Mais les mêmes consignes. On inspire en haut et on souffle en bas. On projette le menton le plus près de sa poitrine. Et puis, dans l'épaule gauche, du plafond et de l'épaule droite. On souffle en bas. Et on inspire en haut. On remet la tête dans l'axe. On peut ouvrir les yeux. On va refaire le travail de bouche. Ah non. On va coller les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On ne cherche pas à les rapprocher, forcément, le talon du centre. On attrape soit ses plantes de pied, soit ses chevilles. Et on va chercher à garder le dos droit et à accrocher le nom au riz du sol. On peut aussi travailler l'ouverture de hanche. Quand on sent que le dos s'arrondit, on s'arrête. On essaye de se détendre. On inspire, on souffle et on essaye d'aller un tout petit peu plus loin. Le tout, c'est de garder la tête dans l'axe de la colonne et de tenter de rapprocher le nom au riz du sol. Grande inspiration par le nez. On souffle. On cherche à rapprocher le nom au riz du sol. Quand on sent qu'on arrondit le dos, on s'arrête. Plusieurs respirations pour se détendre, se relâcher et puis on retente. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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